... Je suis aujourd'hui directrice de catégorie Management Client au sein de la société Enkel. ... C'est avant tout l'ouverture d'esprit. On a affaire à la fois à des personnes en interne dans la société, mais également à des clients en externe. Donc il faut un vrai jeu de jambes pour pouvoir travailler avec les uns et les autres. Également une grande réactivité, je dirais. Il faut savoir saisir toutes les balles pour être les plus réactifs et les meilleurs sur nos marchés et au sein des industriels. ... Je trouve que c'est une école qui m'a apporté beaucoup d'ouverture, qui m'a vraiment permis d'aller au bout de mes projets. J'ai eu la chance de pouvoir faire une année de césure en Allemagne, chez Nestlé. Je sais que toutes les écoles n'étaient pas forcément facilitatrices à l'époque, donc il y a 11 ans de ça, pour des parcours à l'étranger. Donc c'est pour moi une vraie belle opportunité que m'a proposée l'école. ... Un vrai outil facilitateur aujourd'hui, pour moi c'est un indispensable dans tous nos métiers, dans toutes les sociétés, dans tous les rapports qu'on a aujourd'hui les uns par rapport aux autres. J'avoue par exemple, quand je suis en phase de recrutement, quand je vois un CV d'un élève d'Odentia, j'avoue que j'y attache plus d'attention qu'à d'autres. Il doit absolument au maximum rester en contact avec les gens de l'école, que ce soit effectivement les élèves de sa promo, mais aussi les anciens qu'il a pu rencontrer par le biais des associations par exemple. Je trouve qu'aussi les relations qu'on peut garder avec les professeurs peuvent aussi nous aider en termes de relations et de réseaux, parce qu'ils sont souvent de très bons conseils. Donc voilà, pour moi tout cet ensemble-là, c'est important dans la gestion d'une carrière, dans l'avancée en fait d'une vie professionnelle. ... Pour moi aujourd'hui ça permet de faire le pont entre toutes les opportunités que j'ai eues à l'époque où j'étais élève et aujourd'hui de pouvoir tendre la main entre guillemets à des jeunes diplômés ou à des futurs jeunes diplômés. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501